L'ouest de Sydney frappé par une super tempête. De la grêle, des vents violents, la foudre. Les services d'urgence ont dénombré 7000 personnes privées d'électricité depuis ce vendredi matin et une centaine d'habitations endommagées. La foudre a frappé 6 personnes et provoqué au moins deux incendies. Les transports ont été paralysés, notamment l'aéroport de Sydney. Des inondations et clairs ont aussi touché certains quartiers. Et ce n'est pas fini. Ce type de tempête devrait encore sévir ce samedi sur la mégapole australienne. Mais ce n'est rien comparé au typhon qui va s'abattre sur les Philippines. A Gupit menace les côtes orientales de l'archipel. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont déjà fui les villages côtiers et les zones sujettes au glissement de terrain dans le centre. D'autres ont fait leur réserve. Tous se préparent au pire, un an après le passage du super typhon Ayan qui a fait plus de 7000 morts ou disparus et a privé d'abri 4 millions de personnes. Certaines zones ne s'en sont pas encore remises et plusieurs milliers de personnes vivent encore sous des tentes ou dans des abris de fortune. Les Philippines espèrent que les évacuations de précaution permettront de sauver des vies.